Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur parole créatrice F. Goudinouïla. Salut Victoire. D'abord les titres. Accueil chaleureux et communion fraternelle, voilà ce qu'on peut retenir du séjour. Du pasteur Samuel Baouéa au Shalom Tabenaklu d'Ideia. Pasteur Mayo Benjamin de regretter mémoire, un culte de souvenirs pour ce vigneron de la parole de Dieu. C'est samedi 100 décembre 2020. Voilà pour les titres. Musique Heureux de vous retrouver à nouveau. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise. Avec vous, Noué Lannou. It is like precious oil poured on the beard, running down on Aaron's beard, down on the collar of his robe. The wedding bells keep ringing amongst us. This time it was at Dibombari with the young couple Joseph Nankta and Kake Marie Klee. Baneno Zougueh was part of that ceremony and brought back this report. This Saturday, 28th of November, they accepted to say yes to each other as they were blessed in holy matrimony. Joseph Nantamundum and Bezileka Kake Marie Klee were first of all united at the city council of Dibombari. The mayor told them the marriage is not to be sealed and to be broken. After following the bridal blessing at Dibombari church, presided by Reverend Pastor Robinson Lambe, he exhorted the couple to stay praying, forgiving each other, and to be patient, to contend on what God should give them to survive. He prayed for the couple as the devil is decided to break couple into pieces and pray that God should keep them and pray that God should give them strength to stay united and to keep their love till the end. As science keeps making progress, the children of God also pursue better methods of making the world available, so as to keep away from distractions in this time of great seduction. Hadassah Chuan Geb tells us more on the latest tools put at the disposition of the bride. It sounds a new era for the Christians of the end-time message all over the world. Technology has a great impact in our message nowadays. Now, it is a pleasure for us to inform you that you now have access to a French internet radio dedicated exclusively to our prophet. Radio message broadcasts continuously the sermon of Reverend William Marion Branham in French, 24 hours a day and 7 days in a week. You can follow this radio live on the site at www.lemesagefrancais.com or download the Android app for free on the various links given to you. You are massively invited to download the app and listen to the various messages. May God bless you. Surely the righteous will never be shaken. They will be remembered forever. The memorial service in honor of late Papa Mayo Benjamin will be held this Saturday in near Onde at his Hawaii residence. Which one Geb throws more light on this program? I have fought a good fight. I have finished my curse. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Such could be the words of Papa Mayo at the eve of his life. In effect, he was a remarkable character and always distinguished himself through his calm attitude, humility and faithfulness towards the word of God in general and this ministry in particular. It was in June 2020 when we learned this fateful news, the death of our beloved Papa Mayo. Yes, he had just crossed the curtain of time. Indeed, a hero has fallen. To this effective day of commemoration has been scheduled to pay tribute to such a great soul that passed away. Saturday, 5th December 2020 is the due date which will host this sad event. At exactly 2 p.m. at Hawaii, Onde, the Christians from the four corners of the country will gather to accomplish the scriptures which says, Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Romans 12 verse 15. Sure, the testimony of each and every one towards Papa Mayo could be found in Isaiah 52 verse 7. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that sayeth unto Zion, thy God reigneth. The separation is hard, but we will be in rest assured that he reaps what he sowed and consequently enjoys the fruit of his hard work on earth. We address once again our sincere condolences to our pastor, the bereaved family, the pastoral body and the Christian community. Rest in peace, Papa Mayo. End of the first part of this newscast, the second part in the French language with the Transame. Les jeunes de Douala ont renoué avec le terrain samedi dernier. La cinquième édition de la caravane d'évangélisation au Love Divan Sanctuary, c'était bel et bien ce week-end. Sharon Dikoubet, reportage. Sous la coordination du Revenant et Sucum Simplice, le groupe d'évangélisation se réunit tous les samedis à 15h au Love Divan Sanctuary pour une petite concertation et un mot de prière avant la descente sur le terrain. Une fois sur les lieux, nous vantons au maximum la bonté de notre Seigneur Jésus dans nos différentes vies. Nous abordons toutes personnes confondues et ne sommes toujours pas les bienvenues chez certains d'entre elles. Vous, avec vos églises là, on vous connaît. Telles sont les expressions de certaines personnes désintéressées. D'autres encore prennent gentiment le tract et le jettent par la suite tout au long de la route, qui est toujours une sorte d'évangélisation. Mais les personnes intéressées laissent leur contact pour un entretien profond. Le Frézang et le Diapromo Kodi Robert font le maximum d'efforts pour qu'une fois sur le terrain, la discipline y soit. Une importante réunion a eu lieu ce même samedi à la salle de conférence du Love Divan Sanctuary. La dite réunion porte sur la gestion de la base de données du ministère Clément Seuniem plus de détails. Mettre sur pied un instrument de travail d'automatisation des tâches pour accompagner le ministère de notre pasteur, tel est l'objet de la séance de travail tenue dans l'après-midi de samedi dernier, 28 novembre 2020, à la salle de conférence du Love Divan Sanctuary. Elle réunissait en son sein informaticien, technicien, journaliste, secrétaire du pasteur venu du Love Divan Sanctuary et du Yashua Ramachia Tabernacle. La dite réunion débutera aux environs de 15h45 exactement, le temps de permettre à l'essentiel des participants de s'installer confortablement. L'ordre du jour en neuf points magistralement décliné grâce à la maestria de l'orateur principal, le révérend Anissé Charles Tina. Écoutons-le à cet effet. Il nous donne la substantifique moelle de ce projet. C'est au micro de Giselin Ganguet. Le directif, lors de cette réunion, de réfléchir sur la possibilité de créer une base de données et s'offrir d'avoir un instrument capable de conserver le passé, de faire vivre le présent et de scruter l'avenir. Un instrument unique qui permet de gérer l'ensemble de l'Eglise, l'ensemble des activités de l'Eglise qui sont, vous le savez bien, divisées en cinq catégories. C'est pourquoi nous réfléchissons. Nous avons beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, mais se font de manière épaisse. Notre souhait, ce serait qu'il y ait un instrument global, un site global, si c'est possible, où est logé d'une manière comme de l'autre toutes les activités de l'Eglise. Comme vous le constatez, les travaux commencés depuis l'époque des chroniques du Bethléem Tabernacle sont effectivement relancés, mais cette fois-ci à une échelle mondiale et avec des instruments beaucoup plus performants. La machine ne s'arrêtera donc plus. Tout en attendant les prochaines rencontres, les recherches se poursuivent au fin de profiner des stratégies aboutissant à l'atteinte des objectifs fixés. Prenons à présent la page des comptes rendus. Écho des Églises donne la parole au Salem Tabernacle des Écars. Messag Bikim Voici ce qui ressort du culte du mercredi 25 novembre 2020. Message prêché par la prôtre Joseph Tombouc sous le thème « La double portion de la manne du sixième jour ». C'est au désert que le peuple sortit tôt le matin, avant la sortie des rayons du soleil, pour ramasser la manne du jour en question. Mais au sixième jour, le peuple avait pour recommandation de ramasser la double portion de la manne. Parce qu'au septième jour, c'est le sabbat, c'est le repos, c'est le jour du Seigneur. C'est ce mélange de la manne du sixième et du septième jour qui a permis qu'aucune manne ne pourrisse. Ce mélange, c'est la foi parfaite, c'est le septième saut, c'est l'amour divin. Quand il y a ce mélange entre l'humain et le divin, vous avez Dieu devant vous. Allons dans le sud-ouest. Là, nous retrouvons l'assemblée du révérend pasteur Lambert Robinson. Les détails, c'est avec vous. Baterine Lambert Dieu est réel et sa bénédiction est réelle. C'est en ces termes que l'apôtre Lambert Robinson entama son serment ce dimanche juin 9 novembre à l'assemblée de Bouillard. Sous le thème « Le jour de l'accomplissement », c'est du livre de Daniel XII que l'homme de Dieu tira son inspiration, rappelant aux uns et aux autres que Dieu nous associe à son œuvre afin que nous accomplissions la prophétie. Nous ne sommes donc pas le fruit du hasard, nous sommes une partie de Dieu et avons une partition à jouer quant à l'accomplissement de la prophétie de notre jour. Nous devons donc nous sentir honorés du fait de cette élection et vivre en conséquence car Dieu respecte ceux qui se respectent. Le pasteur enchérit son propos en nous demandant d'être comme Daniel, restant dans la prière afin d'être prêts pour le temps de l'accomplissement, de veiller et de contrôler les mouvements de la prophétie. Jésus associé à Simon de Sirène à cette grande œuvre de la croix et partant de là, la race noire. C'est sur cette note que s'achève à la réunion autour de la prière et des chants d'allégresse. Notre correspondante permanente dans le Mungo, Christelle Moukodi, a communié dimanche à l'église de Consamba. Écoutons plutôt. Après avoir recommandé le culte au Seigneur, l'on a procédé à la lecture des passages bibliques ci-après. Exode 4, verset 12 à 17 et Marc 16, verset 15 à 18. Par la suite, le pasteur enchérit a attiré l'attention des chrétiens de Consamba sur la grande commission. En effet, la grande commission consiste à présenter Christ aux hommes parce que nous sommes les messagers de Dieu. L'homme de Dieu poursuivit ses propos en rappelant que Marc 16, verset 15 à 16 nous enseigne d'aller partout dans le monde de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Du vendredi 27 au lundi 30, ils se sont rassemblés pour un spécial programme. Les chrétiens de l'Ogbesou accueillaient le prophète Pierre et l'ange Nanta. Bertil Dior a assisté à cet événement. Je vous propose d'écouter son reportage. En week-end, pas comme tous les autres, au tabernacle de l'amour divin de L'Ogbesou, la visite d'un homme de Dieu, un prophète spécial, le prophète Nanta et l'ange, laissa dans la mémoire des chrétiens de cet horizon un reveil de foi. Prière de délivrance, moment prophétique, était au rendez-vous du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020. Ce voyage prophétique démarra par le thème « Démasquer et détruire la source d'énergie de ton ennemi ». Notre lutte est contre l'esprit qui se déguise. La journée de samedi, aussi bénissante couronnée par le titre « Qu'est-ce qui s'est passé en bas ? » Ce qui est en haut est le produit de la réaction d'en bas. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Le dimanche 29 novembre fut dans la même mouvance, la même continuité. « Naviguant autour du thème, laisse-toi être conduit. L'information que nous recevons façonne quelque chose en nous. Le miracle ne peut pas entrer dans nos vies si nous ne sortons pas de ce village. Village de fornication, d'adultère, de mensonge par exemple. » Le prophète n'a pas pu s'en aller sans laisser une dernière marque à la cellule de prière de Péka 14 le lundi 30 novembre 2020. Une dernière pause de bénédiction, une délivrance totale, fut absorbée en cette soirée de lundi. La visite du prophète Nanta et l'ange ne nous a point laissés indifférents les impressions d'une chrétienne de l'Assemblée. « Oh sœur, j'ai été bénie ma sœur. Je suis vraiment le témoignage vivant. C'est-à-dire que le prophète a prié pour moi, il m'a imposé la main. J'avais un mal de tête qui ne finissait jamais, mais il a imposé la main. Et je sens comment je vais bien. » Le pasteur hauteux du tabernacle de la mort divan de l'Ogbissou n'a pas pu garder son enthousiasme. Un moment béni qui a touché même le corps pastoral. L'avis du révérend pasteur Mouné-Jean-Calvin. « Nous rendons des multiples actions de grâce au Seigneur, qui a permis que nous puissions passer quatre jours bénis. Nous avons vu le sujet naturel, dévenu naturel parmi nous, et au travers de ces dons, que nous souhaitons une plus grande bénédiction pour tout le corps de Christ. Déjà, nous remessons le Seigneur pour les multiples hommes qui ont été gagnés. Et je pense que cette visite a donné une nouvelle image à notre assemblée, à la maison de prière de Péca 14, que Dieu bénisse davantage à ce don, et que par la grâce du Dieu dans la salle de Dieu, ça va mieux gérer ces nouvelles âmes qui ont enseigné son immensement déni, chaleur. À présent, je vous laisse en compagnie de Lumière Bibobley pour la revue de presse. Dans l'actualité de cette semaine, le journal propose un retour sur le culte du dimanche des Nios-Lors-Divant-Saint-Chari, Yashua-Rama-Chata-Béna-Gishanota-Béna-Dédiya. Dans la rubrique à Nérosque, vivait le mariage du frère Joseph Manta et la sœur Kake-Bezili Marie-Claire. Ensuite, le journal met un accent sur l'anniversaire de l'épouse du pasteur Samuel Baroya, qui a eu lieu jeudi dernier. Parlons d'évangélisation. La caravane d'évangélisation de Yashua-Rama-Chata-Béna-Dédiya et de l'Ordre-Divant-Saint-Chari a encore fait une descente sur le terrain samedi dernier. Écoute ici, d'ailleurs, nous présente l'école du dimanche des enfants l'Ordre-Divant-Saint-Chari, l'écho de la visite du professeur Nanta et Lâche à l'église de Lugbesou, l'écho de l'église de Konsamba et de celui de Salem-Tabéna-Dézeka. Dans la lettre aux compatriotes de la diaspora, nous avons comme thème cette semaine la fidélité. Le caractère des disciples est le titre que nous apportons l'exaltation cette semaine. L'éditorial vient par la suite nous parler du don de prophétien. La méditation s'habitue de l'église de l'Église de Philadelphie. Enfin, dans la rubrique annonce, nous avons le culte de souvenirs du reverend Pasteur Mario Benjamin. Par la suite, la radio message en français est à notre disposition pour une écoute de bande sans limite. C'est tout pour votre revue de presse cette semaine. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien http.parocreatriceafricainfo.com End of this newscast, a reminder of our main titles. A warm welcome and a fraternal communion. This is what we can retain from Dr. Bawiyah Samuel's stay at the Shalom Tabernacle of Edea. A memorial service for the late Pastor Mario Benjamin, a fallen soldier in the army of the Lord, will be held this Saturday 5 december 2020 in Yaoundé. This news was realized by Meven Yamsi, produced by Ghislaine Gangue, under the supervision of Rev. Bawiyah Samuel. Au revoir Victoire. Good day, Nuita. See you next Thursday Godwinni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada